Plus belle la vie, Samia manipulée par Hélène dans PBLV, PBLV, cette semaine dans Plus belle la vie, les choses vont se compliquer pour Samia, qui ne va plus vouloir croire la version des faits de Hélène. De son côté, Antoine va voir sa vie bousculer quand son père va refuser de signer l'autorisation de sa transition physique. Mis à jour le 9 juillet 2018 à 10h23, dans l'épisode de Plus belle la vie diffusée ce lundi 9 juillet sur France 3, rien ne va plus dans le quartier du Mistral, Samia se sent manipulée par Hélène depuis plusieurs jours, mais l'informe tout de même qu'elle est allée interroger son voisin Damien. Si Hélène lui confirme avoir été en relation avec celui-ci, Samia lui demande directement si elle a tué Martin par légitime défense mais l'intéressé raconte à nouveau une version différente. Face à l'avocat Abdel, Samia qui ne sait plus quoi croire, lui raconte tout ce que Hélène a dit. Quant à sa relation avec Bauer, elle avoue qu'elle est prête à se remettre avec lui. Dans la famille Belesta, Laetitia et Kevin révisent leur oral de rattrapage d'histoire, géographie avec l'aide de Tom. Lors du jour J, la jeune fille réussit son passage mais le jeune garçon échoué se sent découragé. Chez les beaux mails, Clément n'est pas en accord avec le choix de Delphine de signer l'autorisation pour la transition physique d'Antoine et lui apprend qu'il faut la signature des deux parents pour que cela puisse se faire. Il demande donc à son ex-femme d'annoncer à leur fils qu'il ne pourra pas faire sa transition avant ses 18 ans. En apprenant la nouvelle, Antoine se sent trahi, Bauer pourrait quitter Ariane Bauer devrait clarifier sa relation avec Samia en prenant la décision de quitter Ariane. Dans un extrait de l'épisode du 11 juillet 2018, il émet des doutes sur la réaction de sa future ex. Hélène, qui craint d'être envoyée en prison, explique à Samia que son défunt mari était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu'elle devrait hériter de tout puisque celui-ci n'a pas fait de testament. Selon l'avocat Abdel, elle ne dirait pourtant pas toute la vérité. Samia commence à avoir des doutes sur son amie et rend visite au voisin d'Hélène qui lui confie avoir été en relation avec. La disparition de Delphine s'éclaircit pour Coralie qui la retrouve au Mistral, le ton monte entre les deux femmes et face au jugement de Coralie, Delphine lui dit d'aller voir Clément qui lui dira la vérité. Lorsque Coralie rejoint Clément, il lui avoue qu'il avait mis à la porte son ancienne femme mais ne se doutait pas qu'elle aurait disparu pendant de longues années. Delphine accepte la transition physique de son fils de nouvelles interrogations pour les personnages sont récemment survenus. Bauer qui s'est rapprochée de Samia, n'est pas sûre des sentiments de son ex-femme et préfère partir, bien que les disputes se poursuivent aussi avec Ariane. La relation entre Delphine et ses enfants, Théo et Antoine, prend de l'élan lorsque ceux-ci organisent un pique-nique. Antoine profite de ce moment pour confier à sa mère son désir de devenir un homme. En retour, elle accepte de signer l'autorisation pour qu'il puisse poursuivre sa transition physique. Clément qui les a rejoints, fait ensuite face à Coralie, qui s'est sentie exclue de ne pas être conviée. L'affaire Tressard se dévoile un peu plus lorsqu'Éric rapporte à Ariane qu'il pense que le voisin qui a appelé les secours entretenait une relation avec Hélène. Ariane va alors rendre visite au voisin Damien pour l'interroger sur les nombreux appels téléphoniques relevés entre lui et Hélène. Ariane considère que la femme a prémédité le meurtre de son propre mari, contrairement à Carole Lecomte, qui décide de la remettre en liberté avant la suite de l'enquête. Bauer, divisé entre Samia et Ariane depuis quelque temps, la relation entre Samia et Jean-Paul Bauer a connu de nouveaux rebondissements. S'ils s'apprêtaient à signer les papiers de leur divorce, les deux se sont pourtant rapprochés et repensent à ce qu'ils ont vécu ensemble. En discutant avec Abdel, Samia avoue, en fait, il m'attire toujours, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Hier soir, j'ai failli y flancher, et affirme que son ex-Bauer aimerait revivre avec elle mais qu'il a peur qu'elle change encore d'avis. Le couple formé par Bauer et Ariane semble donc en danger. Dans un extrait de l'épisode du mercredi 4 juillet, on voit la femme pister son mari, qui le découvre. La tension monte ensuite lorsqu'elle passe les menottes à Samia alors qu'elle devait arrêter Hélène. Maintenant que Delphine, mère de Théo et de Clara, la jeune femme qui veut devenir un homme nommé Antoine, vient de faire son retour après 9 ans d'absence, elle propose à ses enfants de passer la journée avec elle. Si Théo accepte, ce n'est pas le cas de Clara, Jules Fabre qui interprète Théo dévoile à toute la télé que Théo a été le membre de la famille le plus touchée par le départ de sa mère. Il aura beaucoup d'attente vis-à-vis d'elle et ne va pas se montrer agressif, contrairement à Antoine et Clément. Eux, sont dans le refus mais Théo a envie de croire en sa mère, à son hôtel, Delphine qui se réveille auprès de Francesco avec qui elle s'est rapprochée reçoit pourtant la visite inattendue de son ex-Clément.